Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 95ème épisode. Aujourd'hui j'ai continué à travailler sur mon projet d'ATODO. Et donc j'ai continué ce que j'avais commencé à faire hier. Donc hier j'avais créé les deux petites pages qui me permettent de rajouter des commentaires et des fichiers directement lorsque je vais créer une tâche. Et maintenant j'ai rajouté la possibilité de voir ces commentaires et ces fichiers dans notre liste des tâches. Donc comme pour l'instant je n'utilise pas encore Javascript, je ne peux pas faire en sorte que quand je clique ici, il y ait l'affichage des commentaires et quand je clique là l'affichage des fichiers qui s'ajoute directement dans ma liste des tâches. Dynamiquement avec Ajax, je ne peux pas faire ça encore. Donc je suis pour le moment forcé de rediriger l'utilisateur vers une autre page. Et cette page là, elle lui affiche les fichiers et les commentaires. Donc peu importe si je clique sur ce lien là ou sur celui-ci, je vais arriver au même endroit, en fait à la même page, qui me montre le détail d'une tâche. Et donc dans ce détail, on a à la fois les fichiers, donc on va pouvoir accéder aux fichiers, enregistrer les fichiers, ou en rajouter ou en supprimer selon si le fichier, si on a le droit de supprimer le fichier ou non. Donc la personne qui a le droit de supprimer un fichier, c'est soit la personne à qui a été assignée la tâche, soit la personne qui a enregistré le fichier, ou soit l'administrateur du projet, qui dirige tout le projet. Ensuite, on a également la possibilité de voir les commentaires, ici, avec la date, ce qui est une date relative si elle n'est pas trop éloignée dans le temps, et la possibilité de rajouter un commentaire. Donc là, je vais parler tout seul. Je vais faire test numéro 2. Je rajoute. Donc là, pour l'instant, j'ai mis un gros bouton plus. C'est le même que pour la création d'une tâche. C'est pas très joli, je pense que je vais modifier ça. Et voilà, donc ça s'affiche ici. Donc pour l'instant, j'ai ce message de confirmation qui n'a pas encore été traduit, et j'ai l'heure qui s'affiche là. Et pareil, si je veux rajouter un fichier, je clique ici. Voilà. Et je clique ici sur la petite flèche pour ajouter mon fichier. Et là, il est enregistré directement, il n'y a rien d'autre à faire. Et il y a même les compteurs qui se mettent à jour directement, et qui affichera pour toutes les autres personnes du projet que cette tâche, maintenant, elle a deux commentaires et deux fichiers. Et je peux également supprimer un fichier très simplement en cliquant sur la petite croix. Et voilà, tout est fait instantanément. Et quand je vais retourner ici, mon décompte a été fait. Et j'ai bien les bons numéros qui sont affichés. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai travaillé sur cette chose-là. Alors, il y avait quand même pas mal de boulot derrière ça. Maintenant, il me reste encore pas mal de choses à faire. Et puis, encore plus qui vont se rajouter lorsque je vais m'attaquer à la gestion de tout ça avec JavaScript et Ajax. Puisqu'il faudra reprendre les mêmes traitements, mais les appeler différemment. Et donc, ensuite, mettre à jour seulement un certain endroit de la page, et non pas toute la page. Donc là, il y aura encore tout ce boulot-là à refaire. Quasiment à tout refaire. Pour que ça fonctionne encore mieux avec JavaScript et activer. Donc voilà pour le petit avancement. Et puis, c'est l'heure pour moi d'aller dormir. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Ça me donne vraiment beaucoup de courage. Et puis, ça me fait plaisir à chaque fois que je lis vos commentaires. Donc à demain. Salut.